... Oui, beaucoup font des efforts. Beaucoup de gens font des efforts. Surtout sur ce chemin, beaucoup font des efforts. Mais comme leur but n'est pas clarifié, comme leur but n'est pas assez vrai, n'est pas assez authentique, mais ils se fatiguent dans leur lutte. Ils s'usent inutilement. Et un certain nombre s'agrissent. S'agrissent, c'est émotionnel. D'autres abandonnent. C'est physique. D'autres encore entrent dans une forme de doute. C'est intellectuel. Mais tout ça, c'est lié au fait que leur but n'est pas clairement défini pour eux-mêmes. Leur intention n'est pas correctement posée. Ils veulent quelque chose dont ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'un travail préparatoire essentiel, c'est de poser ses buts. C'est pour ça que, normalement, on propose au début du chemin à chacun d'avoir un cahier. Un cahier des buts. Des buts à court terme, des buts à moyen terme, des buts à long terme. Et ces buts doivent s'éclaircir pour soi-même. Au fur et à mesure, ils ne doivent pas perdre de la force. Ils doivent devenir plus clairs et plus forts. Plus authentiques. Ils peuvent se transformer à cause de cette dimension du devenir authentique. Donc ils peuvent se transformer. C'est pour ça que, parfois, moi j'ai cette impression que beaucoup de gens viennent ici et font beaucoup d'efforts pour venir. Prennent beaucoup de temps pour venir. Et, sous certains aspects, je trouve toujours ça remarquable. Puis, à d'autres moments, quand je viens de raisonner, je me dis, mais peut-être qu'ils n'ont pas bien compris leur but. Qu'ils n'ont pas correctement posé leur intention. Et ils font beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas suffisamment couronné de succès. Parce que leur but n'est pas suffisamment clairement défini. Et c'est la raison aussi pour laquelle on ne peut pas en vouloir à ceux qui semblent être des élèves un peu de seconde zone, comme ça. qui font les choses à peu près, qui font comme ça les arrangent, qui font les choses comme ça leur convient. Ce sont des élèves vraiment de seconde zone. Mais leur attitude est tout à fait respectable. à condition qu'ils soient authentiques avec leur but, s'ils ont bien formulé un but, qui est de se comprendre un peu mieux, de comprendre un peu mieux les autres, de vivre un peu mieux à un meilleur niveau avec les autres, sans plus. à ce moment-là, c'est bien comme ils font. Et c'est comme je le disais, tout à fait respectable. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont bienvenues au milieu de nous aussi. Peut-être que les autres sont moins respectables. Ceux qui se fixent des buts plus élevés et qui ne définissent pas clairement et qui ensuite ne prennent pas les vrais moyens. Finalement, je préfère encore les touristes spirituels aux autres. Les touristes sont un peu plus sincères peut-être. Et chez les autres, il y a une espèce d'inadéquation comme ça, entre leur véritable aspiration et ce qu'ils font peut-être. Pour ceux qui se plaignent de ne pas avancer assez vite, je pense. C'est de cela que je parle. Pour ceux qui ne se plaignent pas, ce n'est pas un problème. Mais bon, je suis en train de penser à voix haute là. N'écoutez pas. Ce que je pense.